Bonjour et bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui, Combattre la désinformation, Donner à la jeunesse africaine les moyens d'agir pour la paix et la sécurité, présenté par le Centre d'éducation stratégique de l'Afrique et le Centre Kofi Annan de formation au maintien de la paix. Je suis Mark Dirksen, chargé de recherche au Centre CESA, et je suis chargé des programmes visant à combattre la désinformation. Je suis ravie que vous êtes connectés aujourd'hui pour être avec nous et bienvenue à tous les anciens étudiants des programmes du Centre CESA et tous les collègues qui sont en ligne. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à nos collègues qui nous ont donné l'occasion de pouvoir avoir cette discussion et je vous encourage également à consulter le site pour voir d'autres webinaires enregistrés auparavant sur cette même thématique. Nous avons quatre panélistes qui travaillent dans le domaine de la désinformation pour combattre cette désinformation de manière complémentaire, mais avant de les présenter, c'est un plaisir de donner la parole à la directrice du Centre d'études stratégiques de l'Afrique, Mme Amanda Dory. C'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui à partir du Centre d'études stratégiques de l'Afrique ici à Washington où il y a de la neige à l'Université nationale de la défense à Washington. Je m'appelle Amanda Dory et j'ai l'honneur d'être la directrice du Centre d'études stratégiques de l'Afrique et je suis ravie de voir autant d'anciens participants des centres, des programmes du Centre César, des partenaires et des jeunes d'un peu partout dans le monde et nous sommes ravis d'être en partenariat aujourd'hui avec le Centre Kofi Annan de formation au maintien de la paix et c'est un plaisir de pouvoir souhaiter la bienvenue au général Richard, général Dany, encore une fois, et de pouvoir discuter du rôle que les jeunes peuvent jouer dans la résilience sociale vis-à-vis du problème accru de la désinformation. Comme nous savons, les sociétés et les structures gouvernementales sont sous pression partout dans le monde et cet échange d'apprentissage pourrait nous aider à identifier les solutions car l'activisme des jeunes est une ressource essentielle dans ce combat. Rapidement, comme vous pouvez savoir, le Centre d'études pour l'Afrique a eu son chartre du Congrès américain il y a 25 ans. Nous menons des programmes universitaires et la recherche liés à toute la gamme de défis sécuritaires en Afrique. Nous essayons de faire avancer la sécurité pour tous les Africains, championnés par les institutions efficaces ou redevables devant les citoyens, y compris les citoyens qui ne sont pas même en âge de vote pour l'instant. Nous utilisons une méthodologie de dialogue et de partenariat pour mettre à profit des partenariats stratégiques. Je voudrais aussi vous montrer toute la gamme de questions que nous traitons au Centre César, la portefeuille de questions et de nos activités de recherche et des programmes. J'ai souligné ici les éléments dont nous abordons aujourd'hui par rapport à l'information, la désinformation, ainsi que les femmes, les jeunes, la paix et la sécurité. Avant de redonner la parole au Dr Mark Dirksen, j'aimerais souligner que sur notre site Web, nous publions toutes les dernières recherches que nous menons. Le site est www.africacenter.org et veuillez consulter le site ainsi que nos réseaux sociaux pour trouver toutes les dernières informations du Centre César. Ceci dit, je redonne la parole à Dr Dirksen. Merci, Mme Dorie. Maintenant, j'ai l'honneur de donner la parole au Major-Général Richard Addo, commandant du Centre Kofi Annan pour la formation au maintien de la paix. Merci beaucoup et je suis heureux d'être ici dans cet espace. Aujourd'hui, la directrice du Centre César et aux panélistes, chers participants, chers collègues, bonjour et bonsoir. Au nom du comité exécutif du Centre international Kofi Annan de formation au maintien de la paix, je souhaite un chaleureux accueil à tout le monde, une grande bienvenue à tout le monde de pouvoir mèner ce dialogue au sujet de la désinformation et de pouvoir parler du rôle que les jeunes peuvent jouer en tant que catégorataires pour la paix en Afrique. L'initiative, le programme IPS, Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité, occupe un rôle essentiel. La paix et la sécurité sont au centre et nous reconnaissons le rôle essentiel que les jeunes peuvent jouer sur notre continent pour promouvoir la paix et la sécurité. Les jeunes ne sont pas uniquement des agents de la paix, mais aussi des acteurs pour promouvoir la paix avec leur enthousiasme, leurs solutions innovatrices pour aborder divers défis. Et pour exploiter le grand potentiel des jeunes, nous voulons donner des plateformes, des outils, des connaissances pour que les jeunes puissent relever ces défis, trouver des solutions pour favoriser une paix durable. Nous reconnaissons le rôle vital joué par l'information dans tout ce qui est perception et opinion publique et sur les attitudes et les avis de la société. Ceci, donc, souligne l'importance de l'information. Et s'il y a de la désinformation, cela pourrait nuire à la paix et à la sécurité. Donc, dans ce paysage de désinformation, il faut promouvoir une réflexion critique plus une meilleure connaissance des médias et il faut solidifier notre résilience collective vis-à-vis des effets néfastes de la désinformation. Dans le contexte de la paix et de la sécurité, la désinformation et les faux récits peuvent aggraver les tensions, éroder la confiance et perturber le déséquilibre fragile dans notre contexte de la paix. Donc, combattre la désinformation nécessite un effort vraiment fort et en collaboration de tous les secteurs, les gouvernements, la société civile, les milieux universitaires et le secteur privé. Travaillons ensemble de manière proactive pour protéger l'intégrité des informations. Le webinaire d'aujourd'hui nous donne l'occasion de partager notre sagesse collective, de débattre de ces questions et de partager nos expériences dans la lutte contre la désinformation. Nous reconnaissons le besoin de pouvoir mèner cette lutte et de combattre la désinformation pour favoriser la paix et la sécurité en Afrique. Notre engagement pour favoriser le dialogue et améliorer la pensée critique et équiper les leaders émergents avec les outils qu'il faut pour pouvoir faire la différence entre les faits et la fiction. Nous apprécions donc le Centre d'études stratégiques pour l'Afrique et Mme Dory pour cette collaboration afin de pouvoir organiser le webinaire d'aujourd'hui. Nous sommes engagés à continuer à aider la prochaine génération des faiseurs de la paix avec tous les outils qu'il faut pour amplifier les voix des jeunes et les équiper avec les outils qu'il faut pour promouvoir la paix. Nos intervenants aujourd'hui et tous les participants, je vous souhaite la bienvenue donc encore une fois. Merci d'être ici. Profitons de cette occasion pour parler des outils et échanger nos expériences et nos apprentissages afin de continuer à faire de l'Afrique un lieu plus pacifique et de promouvoir donc la paix et la stabilité durable en Afrique. Merci. Merci, mon général Dianney. Et comme le général et Mme Dory l'ont dit, on souligne l'importance et vraiment l'urgence de passer de la théorie à la pratique. Ces attaques de désinformation se produisent partout aujourd'hui et nécessitent une réponse rapide. C'est une question de désinformation, mais aussi liée à la question de démographie, de la jeunesse et le paysage de paix et de sécurité sur le continent. Quand je me préparais pour ce webinaire, je pensais à la technologie qui nous a réunis aujourd'hui pour cette conversation et je pense à ce forum numérique où on se réunit. Ce n'est pas différent des autres espaces en ligne où les millions de jeunes se rencontrent partout et tous les jours en Afrique. Ce webinaire, c'est un exemple d'un nouveau moyen de communication et de partage d'informations qui s'est émergé assez rapidement dans les quelques dernières années. On a tendance à oublier cela maintenant et on prend en commun à qui le fait qu'on peut communiquer aussi facilement, mais en fait, c'est une nouvelle technologie vraiment impressionnante. Et ces plateformes numériques sont utilisées pour combler les fossés, pour rassembler les gens, pour avoir des échanges de bonne foi comme nous faisons aujourd'hui. Et la vaste majorité des utilisateurs des médias sociaux en Afrique, plus de 4 millions maintenant, cherchent donc à créer des espaces numériques comme celle-ci où les informations fiables peuvent être partagées, on peut établir des liens et les gens peuvent apprendre plus sur l'histoire, la science et avoir des conversations sur l'actualité. Par exemple, les 18 élections présidentielles qui auront lieu cette année à travers le continent. Et je vous invite d'ailleurs à consulter nos publications sur notre site à propos de ces élections et de ces sujets. Mais le fait qu'on puisse se rassembler sur ces espaces, que ce soit Zoom, WhatsApp ou d'autres plateformes numériques, nous pourrions donc créer ces moments d'échange comme nous avons vu aussi avec des manifestations en ligne où on reclame une meilleure gouvernance en Nigeria ou d'autres exemples. Mais c'est précisément parce que ces espaces sont aussi puissants et peuvent donc avoir un pouvoir de transformation que nous pouvons donc relier tant d'utilisateurs que ces plateformes soient prises en otage par de mauvais acteurs qui cherchent à saboter et à manipuler les informations de manière délibérée et les informations que les citoyens voient et partagent dans la vie quotidienne. Et ces mauvais acteurs sont très malins. Ils ont élaboré tout un arsenal de moyens et de tactiques sophistiquées pour dérailler ces conversations en ligne. les armées de bottes ou le fait d'imiter les vrais réseaux sociaux et des hashtags et d'autres. Et depuis des années, nous avons suivi une liste de plus de 88 opérations ou campagnes à grande échelle de désinformation qui ciblent les espaces en Afrique. Nous avons vu cela, nous avons de la documentation et nous continuons à publier des analyses de ces campagnes et de désinformation sur notre site Web. Et nous voyons que ces campagnes produisent des effets néfastes en ligne et off-line ont un impact négatif sur nos démocraties, sur nos institutions de confiance et sur la paix et la sécurité en Afrique. Quand notre capacité de communiquer et les faits derrière cette communication est érodée, et les conflits peuvent facilement se produire et on doit lutter contre cet érosion par les efforts pour promouvoir la paix et la sécurité. Dans ce nouveau monde, les jeunes essaient de faire des endroits pour se faire entendus et de ne pas être silenciés par les vagues de complots ou d'autres effets néfastes. Et il semble qu'il y a des signes prometteurs. Les journalistes en Afrique, les organisations de la société civile, les vérificateurs des faits apprennent de plus en plus à pouvoir identifier la désinformation. Donc, aujourd'hui, je voulais parler avec plusieurs experts et praticiens dans ce domaine qui sont vraiment sur les premières lignes des efforts de combattre la désinformation et de renforcer la résilience en Afrique. Je vais demander à nos invités de parler un peu de leurs organisations et du travail qu'ils font pour mieux comprendre et combattre la désinformation. Notre premier intervenant va être M. Edmund Akoto-Bomfo, chargé de programme principal au Centre international Kofi Annan de formation en maintien de la paix. Avant de rejoindre KAPTC, Edmund a fondé et dirigé le Centre pour la politique de sécurité et de recherche en tant que directeur exécutif. Il a été un leader et un activiste de la jeunesse pendant plus d'une décennie occupant divers rôles dans plusieurs organisations telles que l'Union des étudiants de toute l'Afrique et l'Association nationale des étudiants nigériens du troisième cycle. Il est titulaire d'une maîtrise en conflit, paix et sécurité au Centre Kofi Annan. Ensuite, nous aurons M. Kunle Adébajo qui dirige le bureau des enquêtes à Hume-Engle, un établissement médiatique qui couvre les tendances en matière de conflit et de développement en Afrique. Il a documenté la crise de Boko Haram et ses retombées humanitaires pendant des années. Il écrit également sur la désinformation, l'environnement et les droits de la personne et il a vraiment écrit des articles très, très bien recherchés dans ce domaine. Il a remporté plusieurs prix de journalisme, dont le prix Wall Soyinka de 2021 pour le journalisme d'enquête et le prix Michael Elliott de 2023 pour l'excellence dans la narration africaine. Kunle est passionné par le journalisme innovant et par la manière et par la manière dont il peut contribuer à attirer l'attention sur les problèmes cruciaux du monde. Ensuite, Vanessa Manson, qui est analyste de données d'enquête et chercheuse au sein de l'équipe ANCIR e-Lab du CFA. Son travail consiste à rechercher et à découvrir les compagnes de désinformation, les comportements inauthentiques coordonnés et le crime organisé transnational. Elle forme également les boursiers de CFA et les organes médiatiques sur les sujets tels que les opérations d'influence et la détection de désinformation et des réseaux sociaux. Ensuite, Mme Harriet Euphorie, chargée de recherche de projets à Penn plus Byte où elle met à profit son expertise en matière de communication et de langue. Actuellement, elle participe activement avec son équipe à un projet Centre sur la désinformation en Afrique de l'Ouest. Harriet a aussi contribué aux initiatives de son organisation au Ghana mettant l'action sur les projets de maîtrise des médias et de l'information. Donc, un grand bienvenue à tous nos panéliques et à tous nos panéliques ravis de vous revoir et à Edmond, j'aimerais commencer en vous donnant la parole et j'aimerais vous demander de commencer avec une explication rapide de ce que c'est la désinformation. Aidez-nous à définir la désinformation et de distinguer entre désinformation et mésinformation ou fausse information et aussi qu'est-ce que vous voyez en termes de tendance en matière de désinformation maintenant au Centre Kofi Annan. Donc, expliquez-nous un peu plus pour nous le problème d'aller-nous un aperçu et pourquoi le Centre Kofi Ann prête autant d'attention à ce sujet. Merci, Mark. J'aimerais commencer par votre travail qui identifie que 65% des cas de désinformation émanent de l'extérieur de l'Afrique. que la désinformation et les fausses informations ou mésinformations, c'est une question de fausses informations. Mais ce qui distingue la désinformation, c'est que la désinformation est délibérée, intentionnelle, souvent malin, calculée pour produire des dégâts, pour générer des profits ou pour avoir certains gars qu'on ne pouvait pas avoir avec des vrais faits. La mésinformation, par contre, se produit par accident dans beaucoup des cas. Je vous donne un exemple. Admettons qu'un politicien va t'envoyer un tweet et il va dire quelque chose qui a un gros titre qui est faux. Les journaux vont identifier et corriger le gros titre et le politicien ne sait pas que ça a été corrigé. Ceux qui suivent ce politicien vont continuer à partager le tweet avec un mauvais titre. Ça, c'est un cas classique de la mésinformation. Maintenant, je vais vous donner un exemple de la désinformation pour voir la différence. Et étant donné que l'Afrique est dans une période électorale, 18 élections au total pour cette année, admettant que l'opposition envoie quelque chose disant que le parti au pouvoir a élaboré des mécanismes de schéma pour truquer des élections, mais sans avoir des preuves. Ça, c'est pour inciter les émotions de la population contre le gouvernement au pouvoir ou le parti au pouvoir. Et ça, c'est juste un exemple tout à fait générique. Un autre exemple, le parti au pouvoir revendique que lorsque l'opposition serait au pouvoir, il y aura du chaos, que l'opposition n'a aucune expérience en matière de gouvernance et que l'opposition a tout un plan pour s'enrichir et pour détruire l'économie du pays. Eh bien, sans avoir aucune base ou aucun fait, ça, c'est un cas classique de la désinformation. Et bon, au mieux, les gens vont voter contre certains candidats, mais au pire, ils vont s'armer et se lutter contre certains partis, ce qui pourrait mener à des conflits au sein de la société. Donc, ça, c'est un cas classique de la désinformation. Or, quand on voit même le domaine policier, on a la compagnie Ansars où il y avait de nombreux cas documentés de désinformation parce que les gens publiaient des choses qui n'ont pas été faits par ASSAS, mais par d'autres services de l'ordre avec le hashtag Ansars. Oui, il y avait ces cas, mais les gens donnaient de mauvaises informations au grand public. Il y avait des cas de désinformation, des cas où on prenait des cas d'autres lieux géographiques et on insérait cela dans le cas du Nigeria. Et ceci pourrait donc produire du chaos. et il y a donc un lien direct entre la désinformation et le chaos. La désinformation et de l'instabilité, la désinformation et les problèmes économiques. Par exemple, les opérations où les sociétés utilisent également la désinformation avec les documents de relations publiques comme étant dans la nouvelle juste pour vendre des produits. Mais ça, c'est aussi un cas de désinformation où on utilise cette désinformation pour faire des bénéfices. Au centre Kofi Annan, nous essayons de vraiment combattre la désinformation. On a commencé cela par le billet de cette plateforme. Par exemple, on a 18 plateformes de discussion pour faire en sorte que les gens sont sensibilisés, qu'ils savent ce qui se passe, qu'ils connaissent vraiment l'étendue de ce problème et comment éviter les effets néfastes de ce problème. Et nous sommes principalement un centre de recherche et de formation. Par le billet de nos formations, nous essayons de former la prochaine génération de professionnels ainsi que la génération actuelle de professionnels pour combattre cette montée en flèche de la désinformation. Nous avons plusieurs programmes et nous encourageons autant de participants que possible de s'enregistrer et de suivre ces programmes. Nous pouvons donc identifier comment l'intelligence artificielle aussi pourrait être un outil pour nos efforts de maintien de la paix, mais aussi pour la désinformation et comment on pourrait exploiter l'intelligence artificielle pour promouvoir tous ceux de fausses informations. Et voilà donc un résumé de nos efforts et je serai tout à fait heureux de répondre à vos questions après. Merci Edmond pour ces définitions et ces excellents exemples et j'ai vraiment apprécié le lien que vous avez établi entre la prolifération de la désinformation et des moments de crise ou de chaos. et je pense que c'est une bonne observation, c'est quelque chose que nous avons constaté lorsqu'il y a de la désinformation, il y a des effets des retombées néfastes dans d'autres domaines aussi et c'est pour cela qu'il faut vraiment planifier à l'avance d'une élection ou des événements similaires d'avoir des journalistes et vérificateurs des faits qui sont en place et prêts à suivre afin d'éviter à ce qu'il y ait des problèmes de désinformation. Maintenant, j'aimerais donner la parole à un journaliste, Kuhnle. Et Kuhnle, est-ce que vous pourriez nous expliquer le rôle d'un journaliste au Nigeria qui opère dans ce nouveau paysage des informations? Qu'est-ce que vous voyez comme désinformation? Qui est derrière cela? Quelles sont les perturbations que vous avez vues et comment est-ce que vous enquêtez ces campagnes de désinformation et comment est-ce que vous racontez ces récits pour que les jeunes puissent vraiment aussi comprendre et s'identifier avec ces cas? Donc, expliquez-nous un peu le monde d'un journaliste. Merci, Marc. J'aimerais commencer en soulignant ce qu'Edmund a dit. Depuis mes années d'expérience en faisant des reportages sur les conflits, je peux vous dire qu'il y a aussi plusieurs aspects psychologiques de la guerre et des conflits. Et donc, afin d'amener les gens à prendre des armes et à vouloir tuer d'autres, il faut les radicaliser. Et c'est là où les informations jouent un rôle et c'est important pour exacerber les atrocités que les gens vont vouloir commettre. Et j'ai suivi ces conflits depuis plusieurs années et nous voyons que la vérification des faits ne suffit pas pour combattre la désinformation. Parfois, on ne voit qu'une file affichée, mais ce n'est qu'une partie d'une plus grande campagne de désinformation. Quand on s'attaque à quelque chose qui est affiché, il y a beaucoup d'autres aspects qui ne sont pas pris en compte. Donc, c'est comme si la vérification de faits peut être comparée au reportage. C'est comme le journalisme d'enquête. Il faut faire les deux. Il faut évidemment faire une vérification des faits. Il faut continuer à faire le journalisme d'enquête. Et donc, nous mettons l'accent sur les questions qui pourraient être les plus néfastes. Par exemple, comment la désinformation pourrait avoir un impact néfaste sur la santé ou sur d'autres domaines sociaux. et nous avons surtout enquêté les conflits ici au Nigeria et comment utiliser les plateformes pour amplifier les récits, pour recruter des gens et pour légitimiser ces mauvaises campagnes. Il y a les peuples octotains de Bifra, qui est une organisation de séparatistes qui est connue comme une organisation de terroristes. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'ils ont tout un grand réseau de personnes dans la diaspora qui fabriquent ces désinformations et qui propagent ces informations par les biais des réseaux sociaux. et ils ont tendance aussi à se cacher vraiment de manière ouverte, si vous voulez, parce qu'ils veulent être perçus comme un groupe activiste et pas comme une organisation terroriste. Donc, ils vont se distancier d'autres branches de l'organisation mais dont ils sont responsables et ils propagent cette désinformation. Mais ils essaient d'amplifier ces opérations tout en gardant une certaine distance et on ne peut décerner cela que si on fait beaucoup d'analyses. C'est facile pour eux aussi de continuer cette campagne de violence parce qu'aux yeux des gens, ils sont perçus comme un groupe de combattants pour la liberté et certaines sont attirées à se joindre à eux et je pense que les analyses plus approfondies peuvent nous aider à mieux cerner le problème parce que si on ne sait pas ce qui est derrière la violence, ce qui motive la violence, il serait donc difficile pour les décidaires politiques de pouvoir aborder ce problème de manière aussi holistique que possible. On a aussi examiné les activités des organisations djihadistes au Nigeria. Il y a plusieurs groupes ici tels que Al-Qaïda et l'État islamique. il y a aussi Boko Haram qui était le seul groupe au début avant que les autres groupes ne s'en suivent. Nous avons vu que ces groupes opèrent à la fois hors ligne mais aussi en ligne. nous avons étudié comment ils utilisent les différentes langues et mélangent les langues. Quelquefois, ils codifient leur communication, ils ajoutent des emojis au texte, quelquefois, ils utilisent des logos, quelquefois, ils utilisent des noms et des hashtags associés à leur campagne de violence et nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas simplement dans les réseaux sociaux mais en fait, c'est Facebook, WhatsApp, Instagram et ils utilisent toutes ces plateformes pour la radicalisation, pour recruter des nouveaux membres, pour faire des sermons et pour diffuser des livres et des livres électroniques de radicalisation. Nous avons vu aussi qu'il y a un groupe au Nigeria qui s'appelle Les Bandits qui opère dans la zone du nord-est et du nord-ouest. Ils ont une présence sur TikTok même si ce n'est pas à très grande échelle et nous avons vu aussi qu'il y a des faux comptes au nom de ces leaders de bandits pour avoir des disciples et commercialiser cela mais donc c'est encore la diffusion des messages de ces groupes sur les réseaux sociaux. Nous n'avons pas fait beaucoup de reportages à ce sujet, nous avons fait des recherches sur les acteurs étrangers, les acteurs d'affluence. Le Nigeria n'est pas un pays francophone mais en dépit de cela, nous avons vu comment les forums locaux sont utilisés pour diffuser de la propagande. Nous avons vu des groupes Facebook liés à ces organisations. Nous avons vu différentes formes de désinformation. Il y a eu aussi une mobilisation de manifestations aussi au Nigeria et aussi les acteurs politiques utilisent la désinformation pour leur propre regard. Nous avons vu cela pendant les élections régionales au Nigeria et je pense que la deçon est tirée c'est qu'il sera difficile de faire en sorte que le gouvernement crée des politiques pour s'attaquer au problème quand quelques-uns de leurs propres agents sont sur les premières lignes de l'utilisation de ces outils pour leur propre regard. Les défis que nous avons remarqués c'est que l'IA génératif rend facile l'élaboration des informations sur l'aide utilisée pour vraiment tromper les personnes et les journalistes à se lier à des plateformes suspectes et aussi les mauvaises économies exagèrent ou augmentent le problème la pauvreté rend la diffusion des informations très facile parce que les gens sont prêts à tout faire pour améliorer leur situation économique. Je vais conclure en disant que la désinformation en ligne produit des dommages réels dans la vie réelle et il nous faut plus d'efforts. Nous avons travaillé avec le César pour faire ce travail et cela nous aide énormément pour vraiment avoir accès à des outils qui peuvent nous aider dans notre travail. Il faut donc collaborer avec les décideurs politiques, avec le gouvernement. Il faut aussi étudier les informations de façon systématique, être plus ambitieux parce que l'échelle du problème est énorme. Alors, il faut avoir des processus plus systématiques en place. Merci. Merci, Conley. Je pense que vous avez identifié plusieurs points très importants et inclus la sous-modération des langues africaines sur beaucoup de ces plateformes et que nous ne détectons pas et que nous ne voyons pas ces informations à cause de ces tactiques. Vous avez aussi identifié différents acteurs des groupes de militants, des groupes sécessionnistes, les acteurs étrangers. Cette dynamique définit vraiment à mon avis l'environnement d'information en Afrique. Il y a une multiplicité donc d'acteurs de la désinformation. C'est multidimensionnel et cela rend encore plus important le fait qu'on ait des journalistes communautaires nationaux qui connaissent leur contexte, qu'ils savent ce qui se passe. Malheureusement, nous voyons les médias internationaux amplifier certaines de ces données sans le vouloir parce qu'ils ne sont pas dans le pays à faire des reportages sur place. Et aussi, vous avez parlé d'un monstre vraiment à plusieurs têtes et donc quelquefois la vérification des faits traditionnels peut donner cette impression de couper un bout quand cinq autres repousses. Alors vraiment, il faut connecter les points entre ces machines de désinformation et le besoin vraiment d'utiliser les données pour ce faire. Maintenant, nous allons parler avec Vanessa. son équipe fait en fait ce type de travail. Vanessa, j'aimerais vous demander de parler de la recherche que vous réalisez avec votre organisation pour identifier ces campagnes. Et j'aimerais savoir quelles sont les approches que vous faites quand vous utilisez la technologie pour ce travail et certaines des observations que vous faites. au fur et à mesure. Vous, Alors, alors, merci Marc, merci pour l'invitation et bonsoir à tout le monde. Je suis Vanessa Manesson de l'équipe iLab de Côte-Four-Africa. Alors, au tout début d'un projet d'identification de campagne de désinformation, nous commençons par mener des enquêtes. des enquêtes peuvent être menées en ligne et hors ligne. Donc, le but est de passer par des interviews, de rencontrer des populations cibles sur, déjà, les langages qu'ils utilisent pour communiquer sur un sujet précis. Donc, à l'issue de ces enquêtes, nous présentons ou bien nous créons une base de données et des lexiques. Ces lexiques, ensuite, sont, en fait, les lexiques sont des ensembles de mots-clés. Ces mots-clés qui sont sous-regardés dans une base de données qui pourraient être aussi partagés avec d'autres organisations pour des besoins ultérieurs sont utilisés pour créer des requêtes. Donc, nous travaillons énormément avec les outils technologiques. Ça peut être des outils open source ou ça peut être à travers des notebooks. Donc, pour les outils open source, ça peut être des outils beaucoup plus connus comme Mail, WhatsApp, Ground, Tangent. Donc, les mots-clés recoltés nous permettent de générer des requêtes spécifiques. Donc, nous écrivons des requêtes qui sont ensuite introduits dans ces outils-là. Alors, maintenant, à partir des outils, nous collectons un ensemble de publications ou bien de postes sur les plateformes sociales pour un contexte donné. Voilà. Maintenant, lorsque nous avons toutes les publications, nous pouvons commencer notre analyse. Les outils que nous usons aussi, c'est les outils de cartographie. par exemple, OpenCTI qui permet de cartographier les incidents ou des campagnes et aussi Airtable. Donc, ces outils sont très importants parce qu'on les utilise également comme des outils de sauvegarde et pourraient être partagés ultérieurement avec d'autres organisations. dans le travail de Côte pour Afrika, lorsque nous faisons des identifications des campagnes coordonnées, nous avons rencontré très souvent des techniques, des tactiques et des procédures que les acteurs des campagnes utilisent très souvent. C'est vrai que Marc a cité certaines de ces techniques parce que c'est pratiquement généralement les mêmes techniques que ces acteurs utilisent. nous avons par exemple des marionnettes africanistes généralement utilisées dans le cadre de la désinformation russe en Afrique, la migration vers des plateformes sombres telles que WhatsApp, Telegram, Brea, etc. Donc, parce qu'aujourd'hui, les plateformes telles que Facebook, Twitter servissent de plus en plus dès lors qu'on constate des cas de désinformation. Alors, des acteurs de la désinformation micro-progressement progressivement baisser les réseaux plus sécurisés. Et aussi, nous avons observé un cas de TTP assez spécifique au cas des groupes extrémistes, notamment le passage sur le radar qui consiste à utiliser des applications de chiffrement plus petits. Donc, à travers le CL, ces acteurs-là partagent via ces plateformes des messages violents en utilisant des applications telles que Showa, Warray, ou couplées à des plateformes décentralisées, photo et BG comme Matrice I.O., Element I.O. et RocketChat. Donc, nous avons également toujours pour ces extrémistes-là l'utilisation des noms de domaines qui comportent des espaces. Donc, ils partagent sur les plateformes sociales des liens vers leurs plateformes, mais ils ajoutent des espaces dans les noms de domaines pour éviter que ces liens soient automatiquement détectés et aussi, ils changent très fréquemment les noms de domaines. Donc, cette opération, cette pratique garantit que même si un nom de domaine est compromis, le réseau s'adapte rapidement pour continuer ces opérations. Également, à part ces tactiques utilisées généralement par les groupes extrémistes, nous avons l'utilisation des images vidéo manipulées et parfois générées à partir des logiciels d'intelligence artificielle qui, à cause du fait qu'ils sont de plus en plus sophistiqués, rendent difficile l'analyse de ces fichiers-là. Alors, aussi, l'utilisation des groupes armés, les armés de robots. Les robots sont de plus en plus utilisés en Afrique, surtout dans le cadre des élections présidentielles, notamment ce qui a été le cas aux élections du Kenya en 2022. Donc, Côte d'Afrique pour déterminer cette ETP adapte l'approche ABCD. Donc, premièrement, nous commençons par identifier les différents acteurs, nous analysons les comportements, les types de contenu que ces acteurs battagent et aussi nous essayons de voir l'impact, le dégré et l'impact d'une campagne de désinformation donnée. Alors, et aussi, nous avons pu élaborer ou bien identifier l'impact sur la gouvernance, la sécurité et aussi sur les jeunes. nous avons constaté que la désinformation est utilisée pour éroder la confiance dans les institutions gouvernementales et les institutions indépendantes, surtout pendant les élections. La désinformation est utilisée pour polariser et diviser en capitalisant sur les problèmes sensibles qui divisent la société, ce qui augmente les risques d'insécurité. Aujourd'hui, les jeunes de la plage 14 et 24 sont massivement présents sur les réseaux sociaux. Ils sont ainsi davantage exposés au risque de désinformation. Ils présentent des cibles idéales pour le recrutement dans des groupes extrémistes via les campagnes de désinformation visant à attirer des personnes vulnérables et à les radicaliser. Alors, ce que Côte-Fouca fait pour contrer la désinformation, nous exposons les acteurs malveillants et les infrastructures qui amplifient le contenu toxique et ceci en cartographiant les réseaux d'acteurs les marionnettistes derrière les contenus trompeurs. Également, les conclusions de nos recherches sont publiées sous forme de dossiers de preuves pour des expositions médiatiques et des campagnes d'ONG de surveillance ainsi que pour des actions par des plateformes de régulateurs. Voilà. Côte-Fouca offre généralement des bourses de formation continue aux journalistes leur permettant d'améliorer leurs méthodes d'investigation en utilisant les outils technologiques spécifiques. Également, nous formons des citoyens lambda à l'identification des opérations d'influence dans le cadre d'une campagne de désinformation. car ici, lorsque les jeunes sont directement impliqués, il faudrait qu'on puisse développer des stratégies pour pouvoir directement former ces jeunes-là afin qu'ils prennent conscience du risque. Alors, pour aller plus loin, puisque Côte-Fouca ne fait qu'une infime partie de ce qu'elle peut faire pour pouvoir aider à lutter contre la désinformation, nous pensons que, étant donné que la désinformation est une activité rentable, si nous pouvons faire en sorte de perturber l'économie de la désinformation, par exemple, en augmentant les coûts, cela pourrait réduire considérablement le taux de désinformation. Aussi, en implémentant le CND de la lutte contre la désinformation qui est la mystification, le démantèlement, le fait de déplatformer, de démonitiser et aussi de dissuader. et aussi un dernier point, parce que c'est souvent négligé, financer et renforcer les capacités des organisations de la société civile autochtone pour leur permettre de vérifier les faits et de surveiller la désinformation. Alors, donc, merci, Marc, ça, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Vanessa. j'apprécie vraiment que vous ayez éclairé Code for Africa et vraiment concentré sur ces TTP, les tactiques, les techniques et procédures que les acteurs de l'information utilisent et nous voulons savoir ce qu'ils disent, nous voulons connaître les récits, les narratifs, les complots, nous voulons aussi comprendre comment ils manipulent ces espaces et c'est là où vous allez pouvoir mieux les combattre. Alors, pour notre public, comme toutes les organisations que vous entendez, je vous encourage vraiment de suivre le travail que Code for Africa réalise et ils font un travail vraiment innovateur pour démasquer les campagnes des informations et avoir de très bonnes informations disponibles pour que vous puissiez y accéder. Finalement, merci pour votre patience, Harriet. Je vous invite maintenant à nous parler un peu du travail que Pen Plus Bites fait au Ghana en Afrique de l'Ouest. Je noterai que Pen Plus Bites n'est pas du tout un nouveau venant à ces questions mais a vraiment créé un ensemble d'expérience, d'information en tant qu'organisation de confiance au Ghana et aidant à naviguer l'interaction entre la technologie, la société, la gouvernance. Alors, Harriet, je serais très curieux de vous entendre et de savoir comment vous vous inspirez de cet héritage, cette expertise pour aider les démocraties telles que le Ghana a vraiment montré la désormais. Merci Marc pour cette occasion. Vous avez tout à fait raison. Pen Plus Bites n'est pas un acteur nouveau dans cet espace. Nous avons recueilli une expérience importante dans les dernières années. Pour répondre à votre question, comment exploitons-nous cet héritage? Nous utilisons deux approches. Premièrement, exposer le problème. Ensuite, habiliter le peuple. parce que quand on expose le problème, on pense qu'on ne peut pas accroître le pouvoir du peuple si on ne les a pas informés du fait qu'il y a un problème et qu'il faut trouver des solutions. Nous organisons des campagnes d'information publique pour qu'ils sachent qu'ils sont à risque d'être exposés aux fausses informations. mais ça ne se termine pas là parce que si vous dites aux gens qu'il y a un problème, vous ne les avez pas aidés à naviguer ce problème de façon de pouvoir contourner ce problème. et nous avons donc des campagnes d'alphabétation médiatiques. Nous formons les citoyens ordinaires sur les capacités et les compétences qu'ils peuvent utiliser pour naviguer dans ces espaces pour évaluer le contenu qu'ils trouvent en ligne et identifier de fausses informations et vérifier les informations. Notre expérience dans le cadre de la géographie où nous nous trouvons, c'est-à-dire le Ghana et l'Afrique de l'Ouest, cela nous a aidés donc à comprendre les nuances culturelles, les barrières linguistiques, le niveau d'éducation et d'autres variables qui nous aident à façonner nos interventions et initiatives afin d'aborder des personnes spécifiques. Nous ne le faisons pas seuls. Au cours des années, nous avons travaillé avec des organisations qui font un travail semblable tel que l'UNESCO, la Commission ghanéenne et les organisations de la société civile afin d'outiller les personnes avec les outils et les capacités dont ils ont besoin pour naviguer ces espaces numériques de façon efficace. En fait, la désinformation est comme une maladie qui ne va pas bientôt disparaître. C'est quelque chose qui est en évolution constante. Alors, il faut que nous nous assurions que toute personne que nous rencontrons puisse être préparée de sorte à ce que si elles rencontrent l'information, elles puissent contourner ce problème. Certaines des initiatives particulières que nous avons lancées incluent une série que nous avons réalisée avec une organisation de cinéma. C'est quelque chose que l'on trouve sur YouTube. Nous avons aussi offert une éducation au public général. Et pour les étudiants, les jeunes, nous avons organisé des formations pour les personnes handicapées et les personnes que nous avons pu atteindre sont les personnes souffrant de problèmes d'audition. Il y a aussi un centre, donc une plaque tournante en quelque sorte pour ces informations. et puis nous réalisons des campagnes sur les réseaux sociaux pour éduquer la jeunesse au sujet de la mésinformation, la désinformation et l'importance de naviguer les espaces médiatiques de façon plus efficace et donc de vraiment penser aux informations avant de partager. Nous avons organisé des manuels, des ateliers sur vidéo pour outiller le public pour qu'ils soient plus éduqués pour ce qui concerne les informations et les médias. Nous avons fait d'autres, nous avons réalisé d'autres campagnes que vous pouvez trouver sur d'autres sites Web. Nous avons travaillé aussi sur des sujets apparentés, on peut les trouver aussi sur le site Web. Il y a, par exemple, la recherche sur les fake news que nous avons réalisé en 2018. Actuellement, nous travaillons sur une recherche sur la désinformation en Afrique de l'Ouest et bientôt, cela sera publié. Il y a d'autres projets que nous avons réalisés que vous pouvez trouver sur notre site Web. quelquefois, les décideurs politiques, les parties prenantes nous contactent pour parler de façon efficace de lutter contre la désinformation dans notre environnement. L'année passée, nous avons été invités par le ministère de l'Information à participer à un atelier pour penser à des façons, des stratégies pour accroître le MIO. nous avons réalisé ou nous avons vu des effets importants de notre travail. Premièrement, la portée de notre travail est très large parce que si on considère les différentes missions qu'on a initiées, un grand nombre de personnes ont participé de façon directement et indirectement, c'est-à-dire en présentiel et indirectement en virtuel. nous avons atteint plus de 2 000 personnes directement et indirectement, nous avons atteint plus de 15 000 personnes. Nous avons accru les capacités MIO des jeunes. 80 % des personnes que nous avons formées ont confirmé un intérêt accru dans les médias et donc les personnes que nous avons formées sont rentrées dans leur communauté pour ensuite rediffuser, former d'autres dans leur communauté et cela a donc un effet accru, un effet d'amplification avant que nous ne commencions notre travail, l'intérêt dans ce sujet de l'information médiatique, de l'éducation médiatique était assez limité et nous avons vu une montée assez importante due à notre travail. Alors, pour remporter cette bataille, il est important que les chercheurs, les universités, le gouvernement, les organisations de la société civile travaillent main dans la main pour s'entraider et aider éventuellement à outiller le public à naviguer de façon efficace les espaces numériques et combattre cette désinformation dans nos contextes. Je vais m'arrêter là. Merci, Harriet. Tout ce que vous faites avec Pen Plus Bytes est incroyablement inspirant et j'aime beaucoup cette métaphore que vous avez utilisée de la désinformation comme une maladie qui ne va pas disparaître et tout comme une maladie, nous ne pouvons pas simplement l'étudier à un certain moment. Il faut qu'on ait une approche holistique, il faut qu'il y ait une protection, un vaccin en quelque sorte pour vraiment nous préparer pour des incidents où il y aura de la désinformation. Quand il y a une éruption, il faut que nous ayons une réaction rapide, il faut que nous ayons une modération, une animation du contenu, il faut que les gens lèvent la voie et puis il y a la récupération. Alors il faut qu'il y ait des thérapies, des traitements. Je pense que c'est une façon de penser à cela comme processus pour un phénomène qui ne va pas disparaître, cette lutte contre la désinformation et comme tous nos panélistes l'ont présenté, nous commençons vraiment à saisir et à apprécier la nature vraiment vaste de ce problème de désinformation. Si j'allais résumer ce que nos intervenants ont partagé, c'est que enfin je dirais qu'il faut l'éducation, la vélitation, des jeunes afin de contrer la désinformation. Il nous faut des données probantes, il nous faut les données, l'empiricisme pour savoir ce qui se passe, comment les acteurs de la désinformation distorsionnent ces espaces numériques émergents sur lesquels les jeunes dépendent pour leurs informations. Il faut éduquer les personnes au sujet de ce problème et leur exposer aux réalités de ces espaces où ces mensonges existent. Et puis, il faut que nous habilitions les personnes à trouver de bonnes informations et donc établir des garde-fous et faire du lobbying auprès des décideurs. Ces efforts doivent être organiques, menés à la base par les citoyens dont les citoyens s'approprient pour vraiment renforcer cette résilience, ce pouvoir indépendant. D'autres, à partir de différentes études, nous avons vu que ces méthodes sont bien plus réussies quand il y a une appropriation par les populations qui occupent ces espaces d'information. Maintenant, j'aimerais passer à la section questions-réponses du webinaire d'aujourd'hui. Si vous voulez bien être indulgent envers moi, je serais curieux d'entendre nos panélistes de leur demander de partager les outils, les sites Web qu'ils utilisent dans leur travail pour le fact-checking, pour la retrouvée de bonnes informations, pour les aider à séparer les faits de la fiction. Je ne pense pas que je vous ai posé cette question auparavant, mais je serais très curieux si vous voudriez bien nous parler des outils que vous utilisez pour naviguer vos mondes d'informations. Peut-être qu'on va suivre le même ordre que le panel. Edmond, au KIPTC, c'est principalement la formation et la recherche. Par le biais de la recherche, nous pouvons mieux comprendre l'étendue des effets des compagnies de désinformation. et tous nos programmes de formation sont appuyés par la recherche sur la base de nos conclusions de la recherche. Nous pouvons donc élaborer nos programmes de cours pour faire en sorte que ceux qui suivent cette formation soient mieux équipés pour identifier la désinformation et combattre la désinformation. aussi, nous avons un engagement public des forums comme celui-ci où nous essayons de maximiser notre impact et de sensibiliser plus de gens en dehors des praticiens et des experts, mais de sensibiliser aussi le grand public pour que les citoyens soient aussi informés et peuvent donc être mieux préparés pour identifier les impacts de la désinformation. Chez nous, chez Humangirl, nous essayons d'examiner tous ces réseaux sociaux, Facebook et peut-être la plateforme qui a le plus d'utilisateurs actifs du monde et on peut facilement trouver des cas de campagne coordonnées sur Facebook et parfois aussi, nous savons qu'ils vont afficher des informations outrageuses ou des choses vraiment très difficiles à croire. et par le biais de notre recherche, nous pouvons enquêter ces campagnes sur Facebook et Twitter et d'autres réseaux et tous les tableaux Excel, l'utilisation d'Excel est utilisée pour suivre ces données, traquer les données et aussi, nous nous basons également sur la recherche, ça c'est essentiel parce que cela vous donne plusieurs options et enfin, il y a un outil Media Cloud qui a été élaboré et je ne suis pas vraiment expert pour pouvoir en parler de cela, les autres panélistes sont peut-être plus informés que moi par rapport à ces outils. comme outil de fact-shanking à Code for Africa, c'est vrai que nous avons d'abord une équipe de vérification de faits mais généralement aussi, parce que lorsqu'on parle de vérification de faits, ça peut être déjà la vérification d'une information, parfois, ça vise aussi à l'authentification de certaines images publiées sur les réseaux. Donc, déjà, s'il s'agit, parce que parfois les informations sont publiées mais avec des illustrations, des images compromettantes qui n'ont pas été prises dans ce contexte-là. voilà. Donc, le processus de fact-checking peut aussi déjà impliquer la vérification de l'authenticité de l'image. Alors, il peut arriver que l'image soit authentique mais qu'elle ne soit pas pour ce contexte-là. Voilà. Pour cela, nous utilisons des outils comme le fact-check explorer, aussi les ressources, les outils de Google reverse state, vous voyez, reverse image, donc il suffit de sélectionner une image pour pouvoir voir quand est-ce que l'image a déjà été utilisée. Donc, parfois, on peut voir que l'image a été utilisée pour la première fois il y a dix ans et maintenant, nous parlons d'un événement qui est arrivé aujourd'hui. Donc, ça veut déjà dire que l'événement n'est pas véridique. Voilà. Et aussi, on peut procéder à l'analyse des métas d'état que ce soit de la vidéo ou de l'image. Donc, ce sont les informations que comportent des fichiers qu'on transfère sur Internet. Can I go now, Mark? C'est à moi maintenant, Mark? Oui, allez-y, s'il vous plaît. Pour Pen Plus Bytes, nous avons plusieurs initiatives de recherche. Nous faisons de la recherche pour mieux comprendre l'écosystème et les différents canaux qui sont utilisés par les acteurs et nous voulons et nous voulons pouvoir sensibiliser les gens. Et nous avons aussi des entretiens avec des experts, nous intervivez des experts pour mieux comprendre leurs avis sur les meilleures méthodes pour aborder ces problématiques. et en 2022, nous avons mené une analyse des lacunes, si je puisse l'appeler comme ça, donc d'analyser toutes les initiatives qu'on a eues depuis 2019 jusqu'à 2021 et on a donc examiné les initiatives pour identifier certaines lacunes, certaines populations cibles qu'on n'a pas pu atteindre ou certains domaines où on aurait pu avoir plus d'impact. Ça, c'est ce que nous faisons donc de temps à l'autre quand nous voyons certains aspects dont on est tellement on n'est pas tellement sûr on essaie de trouver des sources fiables des informations pour vérifier et faire en sorte que d'autres font des rapports de rapport similaires par rapport à cet événement et donc pour vérifier vraiment l'authenticité. Merci pour ces astuces pratiques et ces ressources que notre public aujourd'hui pourrait utiliser. Beaucoup de ces outils sont de sources ouvertes et accessibles à tout le monde et tout le monde pourrait donc profiter de ces outils pour être plus informé lorsqu'on lit les infos ou consomme d'autres informations en ligne. On a plusieurs questions dans le chat, une question qui a été posée plusieurs fois et c'est une question que j'aimerais poser pour tous nos panélistes et de savoir en plus de savoir que la désinformation peut être très importante pendant les moments de crise et les événements qui se produisent rapidement, nous savons aussi qu'il y a un lien entre l'impact de la désinformation et sa capacité de semer la confusion et dans les environnements et des espaces plus fermés, dans les pays où le journalisme ne peut pas être pratiqué librement, il n'y a pas une liberté de la presse ou il y a peut-être une seule radio ou une seule télévision nationale. nous avons constaté qu'il est très difficile de combattre la désinformation dans les démocraties où au moins, en théorie, il y a une liberté de la presse et de l'information et de l'expression. Donc, qu'en est-il, selon vous, en parlant avec vos collègues, quelles sont les actions qui peuvent être prises ou qu'est-ce qu'on pourrait faire en travaillant éventuellement avec les organisations internationales pour essayer d'aborder la désinformation dans ces contextes plus fermés et on peut passer dans le même ordre encore une fois. Oui, donc les outils pour combattre la désinformation dans une société libre peuvent être les mêmes outils pour combattre la désinformation dans une société close. Il y a normalement des lacunes dans les restrictions qu'on pourrait exploiter. Peut-être les organes médiatiques seront fermés, mais les réseaux sociaux peuvent être ouverts ou bien ils peuvent fermer certains organes des réseaux sociaux, mais d'autres peuvent être ouverts. Donc, ça dépend du contexte. Dépendant du contexte et de la nature des contraintes, il faut peut-être essayer de trouver des lacunes et exploiter ces lacunes dans les restrictions. Parfois, il y a une seule station nationale et il faut peut-être trouver d'autres sources où vous pouvez aussi consulter des journaux universitaires. mais parfois cela vient un peu en retard parce qu'il y a la vérification des faits qui se passent dans les milieux universitaires, mais ça peut-être une source crédible d'information crédible. Donc, peut-être il faut exploiter d'autres sources et essayer de trouver des lacunes et profiter de ces lacunes. Merci. Je pense que c'est sans doute une très bonne idée. C'est quelque chose à laquelle tout le monde doit réfléchir. Je pense qu'un moyen d'aborder cela, c'est de promouvoir aussi le plaidoyer et l'activisme. Évidemment, il faut comprendre nos droits universels numériques. les droits numériques sont des droits universels de tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qui doit être négocié, la liberté de l'information. Chaque pays doit avoir une loi portant sur la liberté de l'information et il y a des normes internationales sur la scène internationale. Vous avez aussi parlé d'espaces fermés. Si nous reconnaissons à quel point ces droits humains sont universels, on doit essayer d'avoir des conversations si vous voulez de l'aide, si vous voulez des partenariats. Voilà les conditions sine qua non qu'il faut être remplies avant de pouvoir accéder à cette aide ou à ces partenariats sur la scène mondiale. Donc, un certain niveau de sanctions ou de limites ou de contraintes en matière pour comprendre les actions de ces États fermés, autoritaires ou comme Edmond a dit, il y a toujours des dernières portes qu'on pourrait exploiter et donc on peut utiliser différents outils si les fréquences sont bloquées par le gouvernement. On peut trouver d'autres canaux où les citoyens du diaspora pourraient aussi faire des rapportages sur les questions qu'ils connaissent. Ils sont plus protégés contre les retombées lorsqu'ils font des reportages s'ils sont dans le diaspora ou en dehors du pays. Et quand on est dans des envirements hostiles, par exemple au Soudan, on a vu que lorsque la crise était vraiment à son apogée, certaines organisations médiatiques ont pris des mesures pour protéger leurs journalistes en ne pas publiant leur nom, en ne pas publiant l'adresse du bureau, etc. Donc voilà d'autres mesures que les journalistes pourraient prendre dans de tels pays pour se protéger. Mais évidemment, cela peut se produire aussi offline. On peut se rencontrer offline pour discuter de ces questions. Les vérificateurs de faits peuvent partager avec d'autres en direct, offline et essayer de dissimuler les informations de cette manière aussi. Alors, d'accord. Et sur la question de la stratégie, je pense qu'on a appris ce que vous voulez dire malgré les problèmes de connexion. On pourrait revenir après envers vous, si vous avez pu s'ajouter, mais sinon, on va passer à Harriet. C'est bon? Oui, donc je soulignerai le besoin de sensibiliser, de renforcer les capacités des citoyens pour qu'ils connaissent leurs droits numériques et pour qu'ils ne soient pas aussi limités lorsqu'il s'agit de tels phénomènes. Aussi, je voulais dire, pour aborder ce problème, il faut vraiment aller directement à la source du problème. en Afrique, en fait, les recherches ont identifié des problèmes qui mènent à la diffusion de la désinformation, surtout parmi les jeunes, les inégalités, la pauvreté, le chômage. Et quand ces éléments sont répandus, la majorité des personnes n'ont aucune raison de lutter contre les fausses informations parce qu'ils reçoivent de l'argent pour répandre ces informations, de l'argent qu'ils n'avaient pas au début. Alors, si on s'attaque aux causes racines du problème, je pense qu'on n'aurait plus ce type de conversation. Mais, si nous ne nous adressons pas à la racine, là, nous pouvons aussi penser à renforcer les compétences et faire des initiatives, enfin, lancer des initiatives pour que les gens soient mieux informés. Merci, Harriet. Alors, les questions apparentées surgissent sur l'utilisation des coupures d'Internet comme moyen de calmer une situation ou de contrer ou de réduire la désinformation. J'ai mes propres craintes à ce sujet quand on pense au lien entre les espaces d'information fermée et la prolifération de la désinformation. Mais, j'aimerais demander s'il y a des panélistes qui aimeraient intervenir en réponse à cela. Quelqu'un parle des élections aux Comores et le fait que l'Internet a été coupé sur ces îles. Y a-t-il un intervenant, un panéliste quelconque qui aimerait répondre? Puis-je faire appel à vous? Vous voulez? Je pense qu'il ne faut pas normaliser de telles actions. C'est ce qui est important. Nous avons vu tant d'exemples de cela de Paris-Dôme de l'Afrique et cela est monté en pic dans les derniers trois ans. alors on ne devrait pas se dire que c'est simplement notre dictateur africain qui utilise cette tactique. Il faudrait qu'il y ait donc des protestations internationales quand cela a lieu pour que ces acteurs y pensent deux fois avant de le faire. On ne devrait pas voir cela comme juste une autre journée normale dans un pays africain, mais c'est aussi un problème technologique avec l'invention de différentes innovations. Alors là, quand cette technologie est plus répandue, plus abordable, souvent, il y a la possibilité de contourner ces obstacles techniques et finalement, comme je l'ai dit auparavant, le droit à l'accès à l'Internet devrait être à la portée de tout le monde et nous devrions continuer à défendre cela qu'il y ait eu ou pas des coupures d'Internet. Il faudrait aussi continuer à nommer et à blâmer ou à faire honte à ces gouvernements qui se sont tournés à cette technique. Maintenant, Edmond, j'aimerais retourner vers vous. Il y a une question dans le chat. Quelqu'un relève le fait que vous avez évoqué qu'à peu près deux tiers des campagnes de désinformation sont externes, viennent de pays en dehors du continent. Ce participant demande s'il y a des stratégies que les pays africains peuvent utiliser pour combattre ce type d'attaque de désinformation. Premièrement, cette information vient d'un article. Il y a des façons de traiter ce problème, mais il faut observer que la majorité des manipulations externes n'ont pas lieu dans un vide. On essaie donc d'exploiter des divisions qui existent déjà, d'exploiter des tensions qui sont en train de mijoter. Ils essaient d'exagérer des événements qui sont déjà en cours. Si cinq personnes ont été tuées, on dira donc que dix ont été tuées. et cela a très peu fréquemment lieu dans un vide. Et ils ont souvent des partenaires internes avec une faction, avec le gouvernement au pouvoir. Il faut donc comprendre comment les activités externes ont lieu afin d'identifier comment y répondre pour riposter à ces campagnes de désinformation venant de l'extérieur. Il faudra qu'on coupe la source. Commençons avec une population informée. Commençons avec qui bénéficie de cette campagne. Informer le peuple quant à qui bénéficie de cela. Informer le public quant aux avantages économiques qui découlent de ces activités. Il y a des personnes qui pensent qu'il faut désinformer pour lutter contre l'information. Non, il faut utiliser des faits réels parce qu'on ne peut pas lutter contre le mal avec le mal. Il faut utiliser les vrais faits et les personnes ont le droit de le savoir. Mais il faut identifier ce qu'ils exploitent. du moment qu'il y aura encore des divisions et des factions, les parties externes vont les exploiter pour leurs propres gains. Il faut qu'on se regroupe pour pouvoir les éloigner. Merci, Edmond. Y a-t-il d'autres intervenants qui aimeraient parler de cette question? Oui, j'ai dit au début et j'ai parlé de l'analogie de la désinformation de la fausse information comme maladie. Et donc, il faut que nous nous vaccinions contre ce phénomène. Et vous l'avez bien dit, Marc, il faut que cela soit une stratégie au préalable. Je pense que si tout le monde est vacciné, là, les personnes peuvent identifier les fausses informations et ne seront pas les victimes de ce contenu suspect. Ils pourront remettre en question les intentions qu'il y a derrière. Et là, il est probable qu'il y aurait moins de victimes de ces fausses informations. Merci, Mariette. Vanessa, vouliez-vous ajouter quelque chose à cet égard sur cette question? Alors, Marc, je n'ai pas très bien suivi la question du départ parce que ma communication était un peu instable. OK, sorry about that. Désolé. Juste brièvement, je vais la répéter. la question était y a-t-il des stratégies que les pays et la société civile peuvent utiliser afin de se défendre contre la désinformation venant de sources étrangères externes qui ciblent leur pays. d'accord. Merci, Marc. Alors, déjà, si la désinformation est esterne à un pays, ça veut dire que c'est déjà du point de vue du gouvernement que la question doit être en considération et qu'ensemble avec le gouvernement et aussi les journalistes qui sont des acteurs sur le terrain de l'information, ensemble réfléchir sur la solution adéquate pour pouvoir lutter contre la désinformation venant des pays externes. Merci. Merci. Il y a une question que l'on pose. C'est une question théorique, mais qui pourrait facilement devenir une réalité. Nous l'avons vu avec certains des textes sur la cybercommunication qui ont été promulgués dans certains pays. si les décideurs dans vos pays considèrent une loi autour de la désinformation, quelles sont des orientations que vous leur offririez, quels sont des problèmes potentiels qu'il pourrait y avoir avec ces textes, ces lois, avec les lois sur la cybersécurité. Nous avons souvent vu qu'on utilise ces lois pour cibler les journalistes et les membres de l'opposition sous la prétention que c'est une défense de la cybersécurité. Comment pourrait-on éviter qu'un phénomène semblable est dû avec la désinformation? si quelqu'un dit quelque chose qui ne plaît pas, on dit que c'est de la désinformation. Comment pouvons-nous formuler une loi de façon plus réfléchie pour que les gouvernants africains puissent légiférer sur ce sujet? Nous pouvons suivre l'ordre du panel ou si quelqu'un veut prendre la parole, vous pouvez y aller. Marc, premièrement, les fake news peuvent menacer la liberté de la presse et menacer la démocratie. Dans la mesure que vous voulez une presse libérale, dans la mesure que nous voulons que tout le monde ait le droit d'informations, il faut aussi faire attention aux désinformations. Quand on essaie de lutter contre la désinformation, on fait aussi attention à étouffer la liberté. Il y a donc un équilibre délicat qu'il faut pouvoir naviguer et il faut se pencher sur le contexte. Quelquefois, il faut aussi se pencher sur les effets. Est-ce que les décideurs devraient commencer par ne pas mélanger la désinformation et la mésinformation? Les erreurs honnêtes peuvent être commises. Peut-on les traiter pas comme délits mais comme violation civile? Peut-on renforcer les mécanismes traditionnels? Ce n'est pas parce que quelqu'un a pris une certaine action qu'il faut prendre des actions contre la personne accusée. quels sont les mécanismes pour vérifier que ces informations ont vraiment été diffusées? Dans quelle mesure est-ce que ces mécanismes sont crédibles? Dans quelle mesure sont-ils alignés ou non avec les mécanismes qu'on a mis en place? A-t-on mis en place des règles qui sont en ligne avec le parti au pouvoir? Là, on peut mal utiliser cela contre le parti de l'opposition. les personnes qui veulent prendre la parole devraient ou pourraient peut-être avoir besoin de faire très attention. Il faut vraiment distinguer entre ce qui est une erreur et ce qui est vraiment à l'intention de créer des tensions, de diffuser des désinformations. Si ces politiques ne peuvent pas faire la différence entre ces deux, là, nous entrons dans des eaux dangereuses quand on essaie de légiférer contre la désinformation. C'est une réponse brillante d'Edmond faire la différence entre les questions pénales et les questions civiles et la désinformation et la désinformation et les attentions. mais j'aimerais ajouter que le problème, c'est que bon nombre de ces gouvernements ont donc l'habitude de contraindre, de lutter contre la liberté de la presse, la liberté d'expression. Alors, même quand les intentions sont innocentes, nous n'avons pas confiance que ces gouvernements mettront en œuvre ces lois de façon juste. Alors, il faut que les gouvernements commencent par établir donc un historique d'adhésion aux droits de l'homme et donc à un comportement de confiance et souvent les lois existantes sont suffisantes pour contrer la désinformation et les communications nocives sur les réseaux sociaux. Là, on peut déjà utiliser les lois qui sont en place et les mettre en application. sans avoir à prendre une nouvelle loi et puis le gouvernement devrait se concentrer sur l'accroissement du pouvoir des journalistes et donc il faudrait qu'ils mettent en place des mesures, la possibilité de… il y a donc un équilibre très délicat. alors de mon côté déjà lorsqu'on parle de désinformation, il faudrait déjà considérer où est-ce que ça se passe, sur quelle plateforme ça se passe parce que déjà pour contribuer à la lutte contre la désinformation à travers les réseaux sociaux. lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux, déjà être à mesure de pouvoir identifier si nous trouvons une publication que l'on juge être une désinformation, nous devons trouver des moyens de signaler cela. Maintenant, sur le plan du gouvernement, je pense que les différents gouvernements africains devraient développer des systèmes de cartographie des désinformations et aussi des acteurs. Donc, si par exemple je suis sur un réseau social ou bien sur un site web, parce que sur les réseaux sociaux même, si je signale une publication, je peux donner une description de pourquoi est-ce que je signale la publication. Maintenant, si c'est sur une plateforme web, comment est-ce que je fais pour mettre le gouvernement au courant de ce que tel site web diffuse comme information? Voilà. Donc, en mettant sur pied un système comme ça où chaque fois que l'on découvre des blocs des journalistes même, parce qu'il y a des journalistes qui font de la désinformation, on renseigne le nom de l'auteur et ainsi de suite. Donc, avec le temps, on pourra mieux cartographier cela et en fonction, le gouvernement pourrait prendre des mesures parce que ça, c'est quelque chose que c'est vrai, le gouvernement ne peut pas seul le faire, ça sera toujours avec les professionnels du métier. pour moi, je pense qu'une stratégie qui peut être utile, c'est de demander à ce que il y ait une certaine redevabilité de la part de ceux qui partagent les informations ou affichent un continu en ligne, ceux qui sont derrière ces affiches doivent être plus responsables et redevables parce qu'il y aura toujours des questions pour savoir si c'est une fausse information et s'il y avait de mauvaises intentions. Merci à tout le monde. Ce sont des réponses très utiles, très bien réfléchies et j'aimerais aussi poser la question contraire. si on a des préoccupations par rapport aux réactions du gouvernement ou des lois en place par rapport à la désinformation, comment est-ce que les gouvernements pourraient ou la communauté internationale pourraient appuyer le travail mené par les praticiens en Afrique pour contrecarrer la désinformation? Quels sont les partenariats que vous aimeriez voir avec les universités publiques ou les services gouvernementaux en matière de communication stratégique ou est-ce qu'on n'est pas même au point dans beaucoup de pays où quelque chose comme ça pourrait être faisable ou optimal? Et tous ceux ou celles qui aimeraient réfléchir par rapport à la question des partenariats ou un appui que vous aimeriez avoir pour le travail que vous faites, vous et vos collègues? Eh bien, pour moi, je dirais que les organisations internationales peuvent financer plus de formation pour les entités dans nos pays qui cherchent à combattre la désinformation, qui mettent en place diverses initiatives pour équiper les gens à pouvoir mener cette lutte contre la désinformation. Donc, plus de formation et je crois aussi qu'il y a beaucoup de pouvoir dans les monturats, les programmes de monturats. Si les organisations internationales pourraient envoyer certaines personnes qui s'intéressent vraiment à combattre la désinformation, ils pourraient donc les envoyer ou faire des stages ou des programmes de monturats d'un an, deux ans, par exemple. Ces personnes vont revenir en Afrique dans leur pays et ils vont et vont pouvoir avoir un plus grand impact sur le paysage de la désinformation chez eux. Je crois aussi que les organisations internationales peuvent financer la recherche parce que c'est très difficile de mener cette recherche intensive et cela coûte cher. Donc, si les organisations pouvaient nous aider à financer ces efforts de recherche, ce serait très utile. finalement, pour les OSC comme la mienne, un appui en termes de financement, d'équipement ou d'appui technique parce que ce que les OSC font, c'est cet engagement au niveau de la base auprès des citoyens, auprès des communautés locales pour sensibiliser les gens quant aux moyens de pouvoir naviguer ce paysage des informations. Et donc, si ces organisations internationales pourraient prendre ces mesures, cela pourrait beaucoup nous aider dans cette lutte contre la désinformation. Merci. Oui, Marc, je suis ravi que vous ayez évoqué les universités publiques parce que je pense qu'aussi, avec un encouragement des gouvernements, on pourrait beaucoup faire pour aider les chercheurs et les chercheuses dans les facultés de communication ou des universités pour mener plus de recherches parce qu'il faut du temps pour analyser ces questions. Et je pense que même si les gens qui ont beaucoup de temps pour faire cela, ce sont des gens dans de tas d'institutions, des universités, des milieux universitaires. Donc, si on pourrait fournir des bourses ou des fonds pour mener cette recherche, ce serait bien si le gouvernement pourrait aussi financer l'accès à ces outils que les journalistes utilisent parce que demander de l'argent directement pourrait engendrer des questions de déontologie, mais si le gouvernement pourrait financer par exemple l'accès à ces outils pendant dix ans pour les organes de presse réputables, légitimes, ce serait utile. On peut aussi parfois voir que ces acteurs sont clairement payés par certains gens pour faire cela parce que sinon, ils n'ont pas d'autres motivations. Et la seule façon de trouver de telles informations parfois, c'est en travaillant avec le gouvernement pour pouvoir suivre les pistes de l'argent, le flux d'argent sans pour autant empiéter sur les droits à la vie privée des gens, mais si on pourrait établir ce type de fond entre ces réseaux et être transparent de sorte que lorsqu'on publie des informations qui sont fausses, nous pouvons informer le grand public par le biais d'une collaboration avec les géants des réseaux sociaux pour dire que cette information a des préjugés les biaisés parce que c'était financé par tel ou tel groupe, etc. Donc, une coalition des gouvernements pourrait aussi apprendre beaucoup de l'Union européenne en obligeant les sociétés technologiques à adopter certains compromis ou faire certaines accommodations dans le traitement des données. Si, par exemple, les publicités ciblent certains publics, et ce serait bien d'avoir certaines limites ou si on constate que certains groupes, certaines branches d'âge sont ciblées, ce serait bien d'être plus transparent par rapport à ces activités. Et si vous ne pouvez pas nous aider, au moins, il ne faut pas nous juger. Merci. Moi, je commence avec le dernier point que Kounley a évoqué, l'approche gouvernementale. Avec une approche intergouvernementale, nous pouvons faire en sorte que la désinformation soit exceptionnée par la norme dans les pays en Afrique. Dans la plupart des pays, ils peuvent faire cela, ou cela est devenu la norme. Donc, si le pays A fait cela, le pays B va le faire aussi. Ce qui se passe au PIC, on va emboîter le pas parce que c'est la norme parmi les leaders ou ses pairs. Donc, il faut avoir plus d'engagement intergouvernemental pour combattre la désinformation. Et si on a cette volonté, eh bien, cela peut devenir l'exception et pas la norme en termes des interactions. En dehors d'une interaction intergouvernementale, aussi, il y a des organisations comme l'Institut Kofi Annan où on essaie de promouvoir plus de recherches de formation et d'engagement sur la question de la désinformation. Et nous voulons travailler avec nos partenaires au Centre d'études stratégiques pour l'Afrique aussi et aux organisations de la société civile pour élaborer des programmes de formation pour les journalistes. on a parlé d'environnement hostile et qu'il faut avoir plus de formation pour les journalistes pour pouvoir naviguer ces environnements hostiles. Et donc, notre service de formation va continuer à élaborer plus de programmes, surtout des programmes taillés sur mesure pour les journalistes pour qu'ils puissent mieux se protéger. Mais je pense qu'il faut aussi évoquer l'importance de la recherche et des analyses aussi pour avoir une approche heuristique. Merci. Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Côte d'Afrique a bien conscience du fait que des petites organisations qui font la lutte contre la désinformation ont besoin de support. C'est généralement aussi pourquoi est-ce que nous travaillons avec ces organisations-là, notamment en RDC lors du projet de lutte contre la désinformation, en RDC durant l'année 2023. Nous avons collaboré avec des partenaires tels que Congo-Tchèque. Et aussi, nous avons offert beaucoup de bourses de formation des journalistes et aussi des citoyens africains, que ce soit d'Afrique anglophone ou francophone, parce qu'il y a toujours ce souci de formation, d'accompagnement, parce que c'est très important. et aussi, je vais ajouter aussi le volet de la population autochtone qui est souvent assez négligée. Donc, comme je l'ai dit, il faudrait que l'on puisse trouver des moyens de financer et de renforcer leurs capacités. Parce que c'est vrai qu'à Côte-Four-Africa, nous faisons beaucoup de formations, mais nos formations sont en ligne parce que pour aller dans les villages, il faudrait bien se déplacer. Donc, ça, c'est un problème qui reste toujours d'artualité. Merci, Vanessa. Merci, Vanessa. Et en fait, c'est ce que je voulais poursuivre ensuite. nous avons parlé de tous ces outils, ces stratégies, ces ressources, et je pense qu'il y a toute une gamme de capacités qui existent dans ces domaines, mais comme quelqu'un l'a dit dans le chat, comment faire en sorte que ces ressources soient aussi disponibles pour les communautés qui ne sont pas en ligne comme au Niger, seulement 20 % de la population a vraiment accès à l'Internet. Donc, la vérification des faits en ligne et tout ça n'est pas vraiment très utile, même si la désinformation passe de WhatsApp et est propagée à ces communautés par ces moyens sur les téléphones mobiles. c'est difficile de vérifier les faits si on n'est pas en ligne ou sur l'Internet. Il y a aussi la dimension du genre. Il y a beaucoup d'espaces en Afrique en ligne qui sont dominés principalement par les hommes où souvent c'est 60 ou 70 % d'hommes qui ont accès à l'Internet à cause des dynamiques socio-économiques dans certains pays et les femmes sont marginalisés. Donc, comment faire en sorte qu'il y a plus de femmes qui soient habilitées et qui aient accès à ces ressources aussi aux communautés octotones et dans d'autres langues africaines pour ceux qui n'utilisent pas l'Internet en anglais ou en français puissent aussi accéder à ces informations et à ces outils. Vanessa, est-ce que vous voulez répondre à cela ou quelqu'un d'autre? Oui, Marc. Je vais commencer par le volet qui concerne l'accès à Internet. C'est vrai que c'est un vrai challenge parce que les zones où il n'y a pas accès à Internet, l'information continue de circuler et c'est celui qui vient transmettre l'information, qui est maître de l'information et les autres n'ont aucun moyen de vérifier cela. Alors, je pense qu'aujourd'hui, des solutions sont en train d'être développées. Nous avons notamment rencontré un jeune homme de la Côte d'Ivoire lors de l'atelier organisé par Africa Center à Dakar. Lui, son projet vise à transmettre des informations à travers des systèmes de passagerie sans connexion à Internet. Donc, si l'on peut davantage développer ce type de solution, ça pourrait vraiment être un soulagement pour ces populations-là n'ayant pas accès à Internet. Et maintenant, OK, en ce qui concerne l'accès à Internet par les femmes, cela passe déjà par l'alphabétisation des femmes, la domination des femmes, parce que, comme vous l'avez bien dit, les hommes, eux, ils ont accès à Internet, c'est parfois dû à leur activité, parce qu'ils travaillent, ils ont besoin d'Internet pour faire autre chose. Et si une femme déjà ne fait pas des occupations, puis elle oblige d'utiliser Internet, c'est assez compliqué que du jour au lendemain, elles se mettent sur Internet. Donc, il faudrait d'abord qu'on puisse déjà voir le programme d'alphabétisation et aussi d'autonomisation des femmes. Merci, Vanessa. Merci, Vanessa. Il s'agit d'un merveilleux exemple. Je pense que Harriet Edmund va venir. Je pense aussi qu'utiliser les médias traditionnels seraient efficaces au niveau des communautés locales. Les moyens vidéo, surtout les femmes qui passent beaucoup de temps chez elles, elles écoutent la radio, elles regardent la télé, cela serait une bonne plateforme pour les éduquer sur ces questions. Aussi, surtout le Ghana, je ne suis pas sûre pour les autres pays africains, les centres d'information communautaire jouent un rôle important. C'est tout comme les médias traditionnels, une façon que les informations, l'éducation sur l'alphabétisation médiatique, les informations sur la désinformation peuvent être diffusées à la communauté entière. Là, quand ces informations sont partagées, il y a un apprentissage qui a lieu aussi au sein de ces communautés. Quand quelqu'un que l'on suppose a davantage d'informations vient partager des informations avec des personnes qui n'ont pas de tels appareils numériques, je suggérais que les personnes qui les conseillent ou les encouragent de poser des questions de suivi, souvent quand les gens n'ont pas les détails sur quelque chose, alors quand vous faites des questions de suivi, vous voyez qu'ils n'ont pas très bien compris, alors donc il faut vraiment identifier les informations que cette personne essaie de vous donner. En fait, l'engagement présentiel est important, il est difficile, je sais, de voyager dans ces communautés éloignées, mais quand les ressources sont disponibles, les experts peuvent se rendre dans ces communautés et avoir des interactions en face à face, leur donner des outils, les éduquer, accroître les informations qu'ils ont sur la désinformation, je pense que cela pourra beaucoup changer et avoir de l'effet. Je pense que Harriet a bien vu ce que j'avais à l'esprit, c'est pour cela qu'elle a parlé en premier, qu'elle a pris tous mes points encore une fois. je pense que la seule chose que j'ajouterais puisqu'elle a tout énuméré, serait qu'il faut que nous ayons un moyen communautaire de vérification. Chaque communauté doit avoir sa façon de faire une vérification, que les informations soient reçues par radio, par les centres d'information, il faut qu'il y ait un moyen de vérification, c'est-à-dire la personne qui est au centre d'information doit avoir une crédibilité sans reproche. Harriet parle du fait que les gens posent des questions, mais la plupart de ces modalités ne donnent pas la possibilité de poser des questions et d'avoir des réponses. Si vous écoutez la radio, vous ne pouvez pas appeler pour demander si vous l'entendez au centre d'information, vous êtes sur votre chemin vers votre ferme et là, cette information est prise comme étant la vérité. Alors, il faut qu'on puisse diffuser des faits crédibles. Dans nos formations, cela devrait être notre cible. Ma collègue a dit dans le chat qu'il faut aussi identifier les leaders religieux, les leaders communautaires, les communautés ont déjà des leaders. Dans les formations que nous organisons, nous nous rendons dans ces communautés et nous choisissons les personnes qui ne sont pas reconnues par les communautés. Les personnes qui ont été vérifiées de faire la vérification des faits ne sont pas écoutées par les habitants de ces communautés. Dans nos formations, il faut que nous ciblions les leaders religieux, les reines du marché, etc. Et il faut leur enseigner les moyens de vraiment vérifier d'identifier les formations parce que si la femme au marché entend quelque chose, elle va aller vers la reine du marché. Et là, cette personne doit être outillée pour pouvoir dire si c'est vrai ou pas. Alors, en plus de tout cela, il faut cibler les leaders existants. Il ne faut pas imposer des leaders et des experts sur ces communautés. Il faut aussi leur donner des moyens communautaires de vérification. Merci. Merci. Marc, si vous avez le temps pour encore un apport, quelquefois, il est facile de supposer que le monde entier est sur Internet parce que nous voyons d'énormes chiffres et il y a une surcharge d'informations. Mais en fait, la pénétration sur Internet n'est qu'à vraiment 30 %. mais quand on vérifie cela contre la radio, c'est presque à 80 % au Nigeria. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre comment les informations sont reçues. Les informations sont distribuées, mais il faut savoir comment les gens les reçoivent. il y a des espaces de marché, les téléphones, les écoles, différents centres religieux. Il faut se concentrer sur ces milieux et puis il faut qu'il y ait un partenariat. si vous voulez avoir de l'influence sur les écoles publiques, il faut travailler avec le gouvernement aussi, les SMS, ça peut être une énorme ressource. Je sais que l'ONU utilise les SMS pour distribuer des formations et pour recueillir des opinions. Dans certains cas, cela peut être aussi adopté. Si c'est coûteux, vous pouvez établir un partenariat avec des sociétés ou des sociétés de télécommunications ou du gouvernement pour que vous puissiez adopter cette approche de journalisme communautaire est important et c'est une profession mourante. Je parlais de cela de la façon que nous avions des rapports d'investigation dans les différentes langues autochtones mais cela n'existe presque plus. C'est la langue anglaise qui est utilisée maintenant et donc ce qui a trait à l'obtention du financement mais il faut aussi se concentrer sur les salles de rédaction qui veulent diffuser dans les langues autochtones et s'assurer que les recherches et les reportages soient de qualité. Il y a aussi une organisation au Nigeria médiatique qui a des bureaux dans toutes les régions du pays. Là, on peut atteindre plus de public, enfin une plus grande partie du public en utilisant ces différents moyens. Merci. Je pense que c'est un bon endroit pour conclure la discussion, pour vraiment réfléchir aux réalités du paysage d'informations en Afrique et le besoin de personnaliser les approches pour différents pays, différentes populations et il faut en fait qu'il y ait ces approches multidimensionnelles et dynamiques pour vraiment combattre la désinformation. Je suis tenté de continuer à vous poser des questions et il y a bien sûr bien plus dont on pourrait discuter. On n'a même pas parlé de l'IA et de ce qui nous attend à l'avenir, mais on va attendre un autre jour. Pour cela, je suis conscient de votre temps. Nous allons nous conclure ici, mais j'aimerais donc exprimer un énorme merci à nos panélistes pour leurs apports vraiment très éclairés, sources d'aspiration. J'aimerais remercier le Centre international de formation maintien de la paix et sa coopération avec le CESA et tout le personnel au sein du CESA et de ce centre Kofi Annan. Merci aussi aux interprètes pour avoir mis à disposition ce webinaire en français, anglais et arabe. Merci à ceux qui se sont connectés et bien sûr, la conversation sera postée sur notre site web. Continuez à vous souscrire ou à vous abonner à notre bulletin. Continuez à suivre notre site web. Nous aurons bientôt d'autres publications et rejoignez-nous pour notre prochain webinaire. Je suis Marthe Dixon de Washington DC. Encore une fois, merci de nous avoir rejoints. Passez une très bonne journée. de la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada